Ah, Laval! Ah, Laval! Ah, Laval! Est-ce que vous savez que Laval, dit à l'envers, ça se prononce aussi Laval? Ce qui veut dire que même si vous arrivez dans cette ville à reculons par la 13, vous savez que vous êtes à Laval. Laval, habité à 40% et asphalté à 75%. Laval, là où il n'y a plus de centre d'achat que d'arbre. Un de ces mastodontes du magasinage est le carrefour Laval. Il est immense! La preuve, une jeune fille de 16 ans qui voulait aller chez Simons et qui est entrée par la mauvaise porte a été retrouvée 10 ans plus tard mariée avec deux enfants. Alors, si vous allez magasiner à Laval, avisez un de vos proches. Il y a eu aussi le célèbre centre 2000, mais qui malheureusement fut détruit en 2000 ans. Ouais, le nom ne fêtait plus. Que pouvons-nous faire à Laval à part passer vite pour aller dans le nord? Vous pouvez aller visiter le cauchemodôme, car on sait tous que les grands astronautes canadiens viennent de Laval. Les gens du cauchemodôme vous apprendront à vivre dans un monde sans oxygène. C'est-à-dire qu'ils vous feront prendre une grande marche sur le bord de la caisse. Comment trouver le cauchemodôme? Eh bien, c'est facile. Il est représenté par un immense vibrateur et est situé à côté d'une grosse secoupe volante qui, à l'origine, était supposé servir à aller construire des centres d'achat sur Mars. Mais vu le prix du pétrole, on a décidé d'en faire un cinéma. Bonne idée, car la ville n'en avait que 240. Vous pouvez aller au centre de la nature où vous verrez de quoi avait l'air la ville de Laval avant d'être saucée dans le béton. Vous pouvez aller visiter le vieux Saint-Dorothée, le vieux Saint-Rose et le vieux Saint-Vincent-Paul. Là où les trottoirs goûtent les paparmas et où les bonnes fontaines ont des couches. Mais merde!